Les plus aisés financent le jeu démocratique en France. Il y a très peu de gens qui donnent ou contribuent chaque année à un parti politique. On est à 0,79% des foyers fiscaux en moyenne, donc c'est extrêmement faible. Moi, je m'attendais à un chiffre qui soit plus élevé, avant de regarder dans les détails. En fait, c'est vraiment très faible. Et la deuxième chose, c'est à quel point, par contre, ce chiffre est élevé pour les plus riches. Et ce qu'on voit, c'est que le pourcentage de foyers fiscaux qui donnent parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, c'est 10%. Concrètement, vous pouviez donner 7 500 euros fin 2016, redonner 7 500 euros début 2017, donc ça fait déjà 15 000 euros, donner 4 600 euros pour un candidat à la campagne présidentielle, plus donner 4 600 euros à un candidat aux législatives, donc là, on est à 24 200 euros, que souvent, vous pouviez faire ça à l'intérieur du couple. Donc là, on est quasiment à 50 000 euros. Et on voit que là, pour le coup, ça devient véritablement un phénomène de classe, parce que c'est de l'ordre du complètement inaccessible pour la très vaste majorité des citoyens. Ce qui est vraiment frappant, c'est que, pour le coup, cette générosité, là, elle est toute politique. Parce que si on fait le même calcul avec les dons aux associations, ce qu'on appelle les dons coluches, les dons au Resto du Coeur, les 10% les plus riches, finalement, donnent un peu moins que leur part dans le total des revenus. Pour les dons aux partis politiques, là, ils donnent beaucoup plus que leur part dans le total des revenus.